Je suis Afshin Ratansi, bienvenue dans Going Underground, émission qui va sans doute avoir encore plus de spectateurs après notre interview du conseiller de la Maison Blanche pour le coronavirus, le professeur Scott Atlas. Les critiques des médias traditionnels et les excuses d'Atlas pour nous avoir accordé cette interview n'ont pas empêché quelqu'un de nous rejoindre en plateau alors que les électeurs ont voté pour leur président. L'avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, me rejoint par Skype. Rudy, bienvenue dans Going Underground, c'est notre émission spéciale consacrée à l'élection. Pourquoi, selon vous, les élections d'aujourd'hui sont-elles les plus importantes de votre vie ? J'estime qu'il y a une nette différence entre les directions que les deux candidats feront prendre à notre pays. Donald Trump le mènera vers une liberté d'entreprise et une croissance continue de notre économie qui, à la veille de la pandémie, a atteint un niveau sans précédent, plus élevé que sous la présidence de tous ses prédécesseurs. Il y avait plus d'emplois, une augmentation des revenus et une croissance économique plus élevée. Et puis soudain, on a été frappé par cette pandémie. Tous les démocrates disaient qu'il fallait s'attendre à deux ans de récession économique et à un taux de chômage de 25%, que nous n'allions jamais en sortir ou que cela prendrait des années. Et voilà, trois ou quatre mois plus tard, on voit un taux record de création d'emplois au cours des trois derniers mois. Chaque mois est un mois record de création d'emplois. La croissance du PIB ces derniers mois a été phénoménale, de 33,3%, ce qui est trois fois plus élevé que notre record par le passé. Le résultat final est qu'on a déjà rétabli l'économie à 75%. Nous l'avons rétabli davantage que tous nos alliés. Notre économie est bien plus forte que celle de tous nos alliés. Je propose d'examiner. Même si nous avons fait face à la plus forte récession, il y a une chose remarquable concernant Donald Trump. On ne peut pas contester sa maîtrise de l'économie, de ce domaine. Peu de gens le contestent. Biden n'a jamais plongé dans les problèmes économiques et il a des idées infantiles. Par exemple que l'augmentation des impôts contribuera à la croissance économique, ce qui est ridicule. Eh bien, nous examinerons ça un peu plus tard. Mais avant même que le Covid n'anéantisse les progrès économiques que l'administration Trump dit avoir réalisés, il me faut demander cela au sujet de l'ombre de la Russie. Alors même que des enquêtes ont démontré qu'il n'était pas un agent russe, comment se fait-il que ses collègues et vous-même ayez été incapables de faire passer ce message ? Pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans les états qu'il va sans doute perdre cette nuit. D'abord, il va gagner. Il va obtenir une victoire surprenante. Une des raisons pour lesquelles ce message n'est pas passé, c'est que 80% des médias sont de manière totalement maniaque anti-Trump, au point que cela confine à la pathologie. Regardez la censure qui a été imposée sur le disque dur et les milliers d'emails et SMS d'Hunter Biden. Et il y en a un autre qui a été trouvé à Boston. Il est entre les mains du FBI. Ces disques durs contiennent d'importantes informations relatifs à des pots de vin, de l'espionnage, du blanchiment d'argent. À partir de ces disques, on voit que Joe Biden a accepté des pots de vin, son fils le reconnaît et le décrit. Il y a une censure totale de la part des grandes chaînes, des réseaux, de la part des grandes entreprises qui font des affaires avec la Chine. Il y a une vraie frousse d'offenser les Chinois. Et pour la première fois dans notre histoire, nous avons cette censure opérée par le camp démocrate. C'est quasiment comme si les médias étaient devenus pour les démocrates ce que la Pravda était pour le Parti communiste soviétique. C'est une arme du Parti démocrate. Il ne publie rien de bien au sujet de Trump. Il ne publie rien de mal au sujet des démocrates. Même si on parle de mise en danger de mineurs, de pédopornographie, d'espionnage, de corruption. OK, eh bien, je dois dire concernant ces allégations que Joe Biden a dit « Mon fils, comme beaucoup chez nous, a eu des problèmes avec la drogue. Il s'en est remis. Je suis fier de lui. » C'est absurde. C'est absurde. Quant à Rudy Giuliani, du point de vue des médias... C'est absurde. Laissez-moi répondre sur ce point. Son fils n'en a pas fini avec la drogue. J'ai des photos qui le prouvent. Cela fait 30 ans que son fils a un problème de drogue. C'est énorme. Et la seule raison pour laquelle il a des problèmes de drogue, c'est Joe Biden. Quand c'était un jeune homme avec un sérieux problème d'addiction, au lieu de les laisser simplement vivre une vie normale, il a commencé à l'utiliser comme collecteur de pots de vin pour lui. Donc vous ne sortez pas un toxicomane de la drogue en le faisant avoir affaire à des meurtres et des criminels organisés. Son fils est mouillé dans des affaires avec un des plus grands escrocs d'Ukraine, un membre du crime organisé en Ukraine. Il a perçu 4 millions de dollars de la part d'Elena Baturina, qui est une bonne amie de Vladimir Poutine, et a aidé à s'occuper de son mari pour arriver à cette très importante position. Il a été associé à Xi Yingming, qui est reconnu comme étant quelqu'un qui entraîne des agents de renseignement et place les gens dans des sociétés fantômes à des fins d'espionnage. Et son associé, Patrick O, est décrit avec fierté par Hunter Biden comme son associé en affaires alors qu'il s'agit d'un important espion chinois. Il y a deux transactions chinoises majeures. L'une est un arrangement de 1,5 milliard de dollars pour le fonds de private equity de Hunter Biden, au moment même où Joe Biden négocie avec la Chine sur les taxes et la militarisation d'îles disputées avec le Japon. Joe Biden perd dans ses négociations et obtient l'inverse. Mais d'un autre côté, Hunter Biden reçoit une lettre 8 jours après leur retour de Chine, affirmant que cette dernière va mettre plus d'un milliard dans son grotesque fonds de private equity qui n'a jamais généré d'argent et ensuite, il devient associé. Le fils du vice-président, le fils du secrétaire d'État, John Kerry, le fils de Walter Burgess, qui est un criminel notoire, et la Banque de Chine. Beaucoup de ces gens-là disent n'avoir rien fait de mal. L'équipe de campagne de Joe Biden dit qu'ils n'ont fait que mener la politique officielle des États-Unis envers l'Ukraine et n'ont rien fait de mal. Que les documents fiscaux et financiers de Joe Biden ne montrent aucun signe de transaction d'Hunter Biden. Vladimir Poutine nie toute accusation visant la Russie. Est-ce que le problème n'est pas... Laissez-moi vous répondre sur ce point. Vladimir Poutine ne faisait pas partie de l'accusation visant la Russie. Donc, qu'il la nie ou qu'il la confirme, ça ne ferait aucune différence. C'était Elena Baturina et c'est documenté. Et si quelqu'un avait l'énergie de regarder ces disques durs et non de les censurer comme le font les médias américains, il verrait que cela est prouvé. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Quant à cette déclaration fiscale, les criminels ne mettent pas leur pot de vin sur leur déclaration fiscale. J'ai poursuivi 20 cas de corruption et une centaine de crimes. Je n'ai jamais vu de criminel mettre un pot de vin sur sa déclaration de revenus. Joe est idiot, mais pas à ce point. Cet argent-là se trouve dans des comptes offshore. Les Ukrainiens aimeraient mettre les mains dessus. Mais le trésor américain le bloque depuis 5 ans. Ok, mais est-ce qu'il n'est pas possible ? Le fait est qu'on peut voir l'argent arriver sur le compte. Et cet argent n'est pas pour Hunter Biden. Car Hunter Biden est sous crack tous les jours. Vous n'imaginez pas combien de photos il y a de lui sous crack sur ses disques. Des centaines. Des centaines de photos. Eux réfutent ces allégations. Mais ne pensez-vous pas, Hunter Biden n'est pas candidat à l'élection. Il suffit de regarder dans le disque dur. Il nie. Mais il suffit de regarder. Mais pensez-vous qu'il soit possible ? Puis-je finir ce que je suis en train de dire ? Bien sûr, allez-y. Ce que je dis, c'est que vous voulez trouver la réponse. Ne me demandez pas à moi. Allez voir dans le disque dur. Je vais dire, je pourrais vous montrer des images maintenant si vous souhaitez les voir. Je ne suis pas sûr que nos avocats le permettraient. Je vais vous montrer des images. Ok. De Hunter Biden sous crack. Cette photo vient de son disque dur. Vous avez vu ça ? Vous ne pensez pas qu'il a pu être mêlé à ses affaires sans que son père ne le sache ? Après tout, on parle de Joe Biden et non de son fils. Eh bien, passons à Joe Biden un instant. Et lisons. Lisons l'email du 3 janvier 2019 où Hunter Biden dit à sa fille que pendant 30 ans, il a collecté de l'argent pour la famille. Il faut qu'il paie pour les dépenses de la famille. Ensuite, il faut qu'il en donne la moitié à son père. Donc, ça concerne Joe Biden qui utilise son fils de manière ignoble comme collecteur. ou peut-être Hunter exagérait les choses ou parlait de choses que son père ne savait pas. Mais je voudrais aborder la question de la censure. Dans ce cas, pourquoi le fils lui a fait expliquer à son père ce qu'il faisait ? On a des SMS dans lesquels il s'occupe de Burisma. On a désormais un témoin, M. Bobolinsky, qui est un ancien de la marine qui a quitté cette dernière de manière honorable et non virée pour prise de drogue, qui dit qu'il y avait des discussions fréquentes entre Hunter et son père concernant l'argent qu'il faisait en Chine avec les communistes chinois. On peut aussi considérer qu'on s'en fiche. Mais le problème est qu'il n'y a jamais assez de preuves. La paduga a remplacé le patriotisme. La haine a remplacé ce qui était bon pour le pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est bien le cœur de cette élection. Et les Américains le comprennent. Sur les trois dernières semaines, les sondages se sont tout à fait inversés. Souvenez-vous que la dernière fois que le président Trump a gagné, il avait un retard de huit points. Et il a gagné. Et il faut voir l'enthousiasme au meeting de Trump et de Biden. il est difficile à Biden d'attirer 100 personnes. Trump a attiré 35 000 personnes dans un champ en Pennsylvanie et 25 000 personnes sous la neige dans le Michigan. Les Américains savent à quel point leurs médias sont biaisés. Je voudrais vous poser cette question quant aux médias. Scott Atlas, le conseiller de la Maison Blanche sur le coronavirus a vu un de ses tweets supprimés. Vous avez envoyé du contenu au New York Post. Twitter l'a aussi fait disparaître à un moment donné. Ils ont fait disparaître le New York Post, pas moi. Ils ont fait disparaître tout le New York Post. Mais Trump avait trois ans et demi pour réformer les médias. Il pouvait réformer les médias aux Etats-Unis sans même parler des entreprises technologiques. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Mais parce qu'il y a le premier amendement. Ils auraient fait ça. Ils auraient été traînés devant les tribunaux. N'importe quel libéral serait devenu fou. Vous êtes totalement irréaliste ou quoi ? Est-ce que Trump est obligé de tout faire mal ? La réalité, c'est qu'un président américain ne peut pas tomber sur les médias comme ça. Rudy Giuliani, je vous arrête là. On revient avec l'avocat du président américain après cette pause. De retour avec l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani. Trump a menacé Twitter de non plus le considérer comme un réseau social mais comme un média. C'est ce qu'il voudrait faire. Sauf que le Congrès, à majorité démocrate, ne l'aurait jamais validé. Selon vous, combien d'argent Zuckerberg et Twitter versent aux partis démocrates ? Des centaines de millions de fonds. Le parti démocrate leur appartient. Voilà pourquoi ils font ça. Ils n'opèrent aucune censure qui soit favorable à Trump. Leur censure est tournée contre Trump pour faire élire le candidat qu'ils contrôlent, Joe Biden. Si Biden est élu, nous serons soumis à cette censure pendant les 4 prochaines années. Car ils sont de mèche. La raison pour laquelle ils méprisent Trump est qu'il leur dit simplement d'aller se faire voir. Il ne les laissera pas diriger ce pays. Il a perdu certains donateurs pour cette raison. Ils sont venus le voir en disant « Pourquoi n'y allez-vous pas plus doucement avec les géants de la tech ? » Et il les a mis à la porte de son bureau. La réalité, c'est que pour les grandes entreprises technologiques et les grands médias, il s'agit du premier président qu'ils ne peuvent malmener. Car exactement comme il le dit, ces géants de la technologie et des médias sont l'ennemi du peuple. Quand on prive les Américains d'informations essentielles sur l'élection présidentielle, on n'est pas un vrai journaliste. On n'est qu'un mercenaire de la politique. Voilà ce que Twitter répond. Notre politique est celle des contenus évolutifs. Nous voulons être en mesure de les actualiser et de les ajuster quand on fait face à de nouveaux scénarios ou en fonction des retours importants de la part du public. Ah, vraiment ? Pourquoi tous ceux qu'ils censurent sont des conservateurs ? Il y a environ un mois, des déclarations de revenus ont été publiées, prétendument celles de Donald Trump. Pour obtenir ça, il aurait fallu le voler. Il n'y a absolument aucune authentification pour confirmer qu'il s'agissait de ces déclarations de revenus. pas une page signée. Il n'y avait même pas de source anonyme. Et ils ont publié ça. Et quant à ce fameux e-mail, il y a trois sources enregistrées et cela peut être vérifié en interne. Il s'avère que le FBI a fait des recherches et c'est tout à fait vrai. Pourquoi ces informations sont-elles supprimées tandis que ces déclarations de revenus sont publiées ? Quand Trump a été élu dans son discours d'investiture qui, je crois, a été écrit par Steve Bannon, il a parlé de la classe ouvrière américaine, du carnage américain. Ce sont ces raisons structurelles qu'on juge souvent décisives dans sa victoire à la présidentielle aux Etats-Unis. Selon vous, est-ce qu'il a viré à tort des gens comme Steve Bannon et d'autres qui étaient proches de lui en 2016, qui ont mené sa campagne sur ces questions sensibles des Etats industriels délaissés ? Je veux dire, il a abrogé l'accord de libre-échange nord-américain, il a fait ce que ses Etats désiraient. A-t-il besoin de plus d'aide ? Avaient-ils besoin de plus de soutien ? Il a obtenu des résultats remarquables. Steve est un ami proche et il soutient vraiment le président. Le fait qu'il y ait eu des remaniements au sein de l'administration est tout à fait normal. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus pour améliorer ses résultats. Grâce à lui, notre économie a atteint son meilleur niveau. Il a plus d'emplois, les salaires sont plus élevés, les progrès sont énormes pour les pauvres. Le niveau de vie des Afro-Américains n'ont jamais été plus élevé. Les démocrates ont promis aux Afro-Américains le monde et leur ont donné l'assistanat. Trump a promis de s'attaquer à leurs problèmes et grâce à lui, des milliers d'entre eux sont sortis de la pauvreté. Beaucoup d'entre eux ont des salaires plus élevés que jamais. Le taux de chômage est le plus bas. Il y a plus d'emplois que jamais. Il bénéficie d'un bon soutien des Afro-Américains maintenant pour un président américain. Même des rappeurs d'envergure le soutiennent. En fait, pour eux, le Parti démocrate est un parasite qui les maintient dans ce système d'assistance sociale et s'ils veulent en bénéficier, ils en sont dépendants. Ceci découle en fait de leur système de pensée socialiste. Eh bien, les chiffres pointaient dans cette direction pendant les dernières années du mandat d'Obama. Mais c'est un fait. Le taux d'individus sans assurance a grimpé sous Trump de 10,9% en 2016 à 13,7% en 2019. L'espérance de vie qui certes était en baisse déjà sous Obama en 2014 a continué de chuter. Même chose pour les salaires selon l'ethnie. Selon les données du troisième trimestre 2019, le salaire hebdomadaire médian des hommes noirs était égal à trois quarts de celui des hommes blancs. Alors, je veux dire... Oui, mais sous Obama, c'était égal à la moitié. Il a considérablement augmenté sous Trump. Voyez, sous Obama, les Noirs américains ont énormément souffert. Il n'a rien fait du tout pour eux. Depuis Trump, ils ont les salaires et le taux d'emploi le plus élevé et le taux de chômage le plus faible. Eux aussi, le taux de mortalité a augmenté sous Obama. Alors que sous Trump, il a baissé tous les ans, y compris cette année, avec le nombre de victimes du Covid compris. C'est moins que dans les quatre dernières années sous Obama. tous les ans, il est parvenu à réduire le taux de mortalité, y compris cette année, ce qui semble presque impossible à faire. En plus, quand vous dites sans assurance, ceux qui le sont, c'est parce qu'ils le veulent, parce qu'ils préfèrent ne pas l'être. Ce sont des jeunes, ils ne veulent pas payer. Ils ont le sentiment qu'ils ne se serviront jamais de leur assurance. donc ils ne veulent pas payer et ils ne voulaient pas non plus payer les pénalités imposées par Obama. C'est la raison pour laquelle Obama a perdu le Congrès. Il devait faire passer son Obamacare et a menti aux Américains en disant qu'on était autorisé à conserver son plan. Et on ne pouvait pas, on vous l'enlevait, à conserver son médecin. C'est totalement faux. Vous ne pouvez pas. C'est le gouvernement qui décide qui est votre docteur. Écoutez-vous, les Britanniques, vous avez une médecine mutualisée depuis très longtemps. Il y a deux ans, ma femme est tombée malade à Londres. Je ne suis pas allé dans un de vos hôpitaux. Vos citoyens m'ont dit de ne pas aller dans votre hôpital. J'ai un médecin personnel et j'ai beaucoup dépensé pour ça. Car votre système de médecine socialisée n'est pas un bon système médical. Pas plus que le système canadien que la Cour suprême du Canada a décrit ainsi. Pour nous, la médecine, c'est vous inscrire sur une liste. D'accord, c'est un sujet bien plus profond. Nous ne dépensons que la moitié de ce que dépensent les Etats-Unis. Je vais simplement accélérer un peu. Comme vous venez de parler, aucun Américain ne passerait deux jours à attendre dans un de vos hôpitaux. Nos politiques dans leur ensemble ne seraient pas d'accord avec vous, mais j'aimerais parler de ce sujet des Américains de couleur. Attendez une seconde, éloignons-nous du système de santé car je voudrais revenir. Pourquoi, pourquoi continuer encore avec ce ridicule système socialiste ? Les votes américains de couleur pourraient jouer un rôle décisif dans l'élection. Pourquoi, étant donné tous les progrès qu'ont connus ces gens sous Trump et d'ailleurs Black Lives Matter a débuté suite à des violences policières encore à l'époque de la présidence d'Obama, alors pourquoi ce mouvement continue-t-il à critiquer l'administration de Trump au lieu d'en faire les louanges ? Alors, Black Lives Matter est une organisation marxiste fondée par trois femmes qui sont des marxistes jurés, qui ne cachent pas qu'elles étaient formées comme des marxistes. Leurs prédécesseurs ou ancêtres étaient les Black Panthers, les Black Liberation Army. Ils s'étaient donc entraînés par les Black Panthers ou les Black Liberation Army et à toutes leurs manifestations, ils appellent à tuer des officiers de la police. Si vous parlez de l'expression Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, c'est une expression tout à fait honorable, mais si on parle de l'organisation, c'est une organisation marxiste, violente, qui prône le meurtre d'officiers de police, ce qui a mené à la mort d'officiers de police et à des émeutes importantes partout où en terre OI, on devait manifester de manière pacifique. et ils causent d'énormes dégâts à leur propre communauté. Ils ont détruit des entreprises gérées par des Noirs à travers tout le pays. Ils fracassent les portes, ils débarquent, ils pillent ce qu'il y a à l'intérieur. Rien que la nuit dernière, il y a eu des pillages à Philadelphie. Quatre jours de pillages. J'ai vu les images. Un magasin était éventré. Il y avait des gens venus de leur banlieue qui chargeaient leurs voitures de téléviseur. Et la police était là en train de regarder tout ça parce qu'à Philadelphie, il y a un procureur mis en poste par George Soros qui n'engage de poursuite que dans une moitié de cas, qui préfère les criminels aux innocents. Et le maire qui ne laisse pas la police arrêter les émeutiers. Ok, George Soros tout comme Black Lives Matter nierait ceci. George Soros ne va pas nier le fait qu'il est un donateur majeur de Black Lives Matter. George Soros ne peut pas nier le fait d'avoir financé 27 élections de procureurs de district où des procureurs complètement incapables ont été élus. Des procureurs qui n'engagent pas de poursuite et laissent les criminels partir libres. George Soros est à lui seul responsable de l'augmentation du taux de criminalité à Philadelphie. Il nie cela complètement. Le fait est que nous parlions du système de santé et nous savons également que Biden et Trump se prononcent tous les deux en faveur du fracking. Trump a dit qu'il réformerait le système de santé. Il n'y a rien eu de révolutionnaire dans ces réformes jusqu'ici, excepté qu'à présent il évoque un prix de référence des médicaments agaçant le lobby des grands laboratoires. en parallèle, il dit qu'il va remplacer l'accord de Paris. Rien n'a vraiment été concrétisé pendant ces trois ans et demi. Dieu merci, l'accord de Paris était une horreur. Il permet à la Chine de polluer la planète pendant que nous restons assis à voir nos économies prendre des coups. Car la plupart des pays chez vous, en Europe, têtent les pays de la Chine, mais pas nous. Obama était dépendant de la Chine et maintenant nous savons pourquoi Biden aussi, car il était payé pour ça. La Grande-Bretagne souhaite visiblement un accord post-Brexit avec la Chine. Vous êtes proche de ce pays, vous possédez un titre honorifique de chevalier britannique. Que va-t-il se passer si Trump est réélu ou si Biden est élu en ce qui concerne ses relations privilégiées, étant donné que la Grande-Bretagne sort de l'UE le jour du Nouvel An ? J'ai un immense respect pour la Grande-Bretagne et je pense que le président aussi, il a clairement prouvé combien il se sent proche des Anglais et du gouvernement britannique lorsqu'il s'y était rendu. Le problème du président avec nos alliés en Europe, c'est qu'il ne paie pas leurs factures. Un problème majeur, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays très riche. Il paie moins de la moitié de ce qu'ils sont censés payer pour l'OTAN. Aucun accord commercial n'a été signé entre les États-Unis et le Royaume-Uni, même au cours du dernier mois de sa présidence. Pensez-vous que Biden signera l'accord avec Boris Johnson beaucoup plus rapidement, dans ce contexte d'un avenir post-Brexit ? Seulement si quelqu'un le lit pour lui. Je veux dire, Biden n'a presque plus sa tête. Vous devez le comprendre. L'avez-vous déjà vu dire qu'il se présente contre George ? Ou qu'il prête allégeance aux États-Unis ? Et tout le reste ? Ou le fait qu'il ait confondu sa femme et sa sœur ? Le Parti démocrate a des projets pour Joe Biden, c'est sûr. Il y a deux choses importantes sur la base desquelles ils peuvent le chasser quand ils le souhaiteront. ils peuvent convoquer dix psychiatres et dire qu'ils souffrent de démence parce que c'est vrai. Deuxièmement, maintenant qu'ils ont ce disque dur qu'ils étaient en train d'utiliser pendant ces deux dernières semaines, ils peuvent le prendre et ils peuvent lui montrer toutes ces photos qu'il ne veut pas que vous voyez. Mais il le nie. Il y a encore d'autres crimes qui ont été révélés. Vous m'avez posé une question sur cette photo de Hunter Biden. Vous savez ? Vous savez pourquoi est-ce pertinent ? Parce que la Chine possède toutes ses photos et encore davantage. Parce que c'est ce que fait la Chine pour extorquer les gens. Vous vous souvenez quand les démocrates étaient tous bouleversés que la Russie puisse avoir des photos de Donald Trump et de sa famille ? Eh bien, la Russie a des photos de Biden, tout comme la Chine. Beaucoup de photos. Des milliers. Très compromettantes. Et le Parti démocrate aussi. Cet homme ne devrait pas s'approcher de la Maison Blanche. Il s'est trop compromis. Eh bien, il nie qu'il souffre de démence et pour les Chinois et les Russes, c'est impossible de vérifier. C'est vrai, c'est vrai. Il nie qu'il souffre de démence. Mais encore une fois, il pense qu'il se présente contre George. Il pense avoir travaillé au Sénat pendant 186 ans. Il confond les noms des gens tout le temps. Il ne peut pas se souvenir des chiffres. Et Nancy Pelosi a l'intention d'assouplir les restrictions si un président souffre d'une maladie mentale ou de problèmes mentaux et qu'il doit démissionner. Elle a dit que cela ne concernait pas Trump. Alors, à quoi ça sert exactement ? Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas qu'il sera élu. Et très brièvement pour finir, tout le monde en Europe va être vraiment surpris parce que les gens ne font qu'écouter notre presse qui est totalement biaisée. Et donc, ils ont une compréhension très irréelle de ce qui se passe dans ce pays. Peut-être que vous êtes au courant de ce qui se passe à New York. Peut-être que vous savez ce qui se passe à Los Angeles, mais vous n'avez pratiquement pas la moindre idée de ce qui se passe dans l'Iowa. Alors, très brièvement pour finir, concernant ces sondages, évidemment, la dernière fois, c'était à la fin du jour du scrutin, il y avait une différence de deux points. Et bien sûr, Trump a obtenu la majorité au collège électoral. Cette fois-ci, cela pourrait sans doute être plus compliqué. Pensez-vous que vous allez soutenir officiellement la campagne de Trump si la situation est similaire ? Il a 1% d'avance en Caroline du Nord, il a 3% d'avance en Floride. Mais tout ce qui s'est passé ce week-end, c'est ce qu'on appelle un élan. Il y a aussi ce fait que Trump a de l'enthousiasme. Biden n'en a pas. Et il y a une raison qui échappe aux sondeurs. Ils ne savent pas mesurer son enthousiasme. Quand 25 000 personnes sont là pour vous, ça veut dire qu'ils vont voter. Lorsqu'une centaine de personnes sont là pour vous, elles vont voter. Mais il y a une grande différence entre 25 000 et 100. Alors ce sera une grande surprise. Et peut-être ils vont commencer à regarder l'Amérique plus attentivement. Et ils vont arrêter d'utiliser le New York Times et le Washington Post parce que tout ce qu'ils reflètent, c'est une élite très étroite, pas la masse américaine qui est constituée de bonnes personnes qui font fonctionner ce pays et qui le défendent. Aurélie Giuliani, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada